Il n'y a pas que les mots isolés, il y a aussi la manière de les dire qui participe au sens. Par exemple, il y a une manière de dire même « je t'aime », qui veut dire « tu casses les pieds ». Plus d'un millier de personnes pour assister à la conférence d'un neuropsychiatre. Boris Cyrulnik, l'homme qui a importé le concept de résilience en France, fait toujours autant recettes. Dans la salle, des habitués et des nouveaux venus, attirés par la renommée de l'invité. Tout le monde est ravi. C'est fabuleux. C'est vraiment une émotion de voir que c'est très intelligent dans ce lieu qui est fantastique. Je le découvre. Ça fait 3 ou 4 qu'on fait de cette année. On est abonné, on a la carte. En plus, le cadre, on s'est fait un petit pique-nique à midi. Chaque dimanche, on se bouscule pour entrer au parc. Le prix d'un abonnement annuel, 45 euros pour une famille. Cette année, Galea compte 6 000 abonnements. Un chiffre impressionnant qui tient à l'originalité de l'offre. Ici, la culture n'est pas intimidante. Un truc dont toute l'équipe autour de moi est le plus fier, c'est d'avoir démocratisé ou d'avoir rendu un peu moins complexe l'accès à la conférence. On entend quelqu'un dans les jardins parler au micro. On se dit, tiens, c'est fait pour moi. Alors qu'on était venu pour faire faire un atelier à ses enfants ou visiter des musées et des jardins. Et du coup, on devient un adhérent parce qu'on se dit, la connaissance à tout âge, ça fonctionne. La semaine prochaine, c'est la sociologie du couple, c'est les ondes gravitationnelles, c'est les mayas. Je reviendrai. Au fil de l'année, tous les sujets sont abordés. Le matin même, le grand reporter Kamal Redouani donnait lui une conférence sur Daesh. Le parc Galea, un endroit à part où nature et culture se donnent rendez-vous chaque dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada